What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un shit qui existe. Comme vous l'aurez remarqué, ou peut-être pas, j'ai un nouveau micro. Donc je vais essayer de bien gérer ça cette semaine. C'est la première vidéo que je tourne avec, donc c'est un vidéo un peu test. Dans les dernières semaines, j'ai lu beaucoup de livres Keb. Je me disais que cette semaine, ça pourrait peut-être être intéressant d'y aller à l'international. Donc je vous parle de ça tout de suite après la musique d'intro qui commence dès là. Yes! Lire! C'est un shit qui existe! Pour commencer, je vous parle de Santiago H. Amigorena et de son livre Le Ghetto Intérieur. Santiago Amigorena a décidé d'écrire l'histoire de son grand-père, Vicente Rosenberg, qui est arrivé en Argentine en 1928, a fui la Pologne. Vicente Rosenberg, c'est un jeune homme juif qui malheureusement a dû laisser sa mère, son frère en Pologne et sa soeur en Russie. Vicente en fait a eu une espèce de prémonition en 1928. C'est pour ça qu'elle a décidé de quitter la Pologne. On sait ce qui est arrivé par la suite. Malheureusement, sa mère et son frère ont été pris dans la montée du fascisme, dans la montée du nazisme. Ce qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent dans des ghettos. Souvent, on a la conception des camps de concentration, des camps de travail. On en a entendu beaucoup parler. Mais ce qu'on ne sait pas, ou du moins que peu de gens savent, c'est qu'avant ces camps de concentration-là, il y a eu les ghettos dans lesquels on parquait les Juifs. Puis ces ghettos-là, en fait, ont connu des vagues de famine, des vagues de typhus, de maladies quelconques. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts qui se sont faites dans ces ghettos-là. On entend peu parler de cette situation-là, mais c'est une situation qui est tout aussi triste que celle des camps de concentration. Dans ce livre-là, on voit un Vicente qui se questionne à savoir qu'est-ce qu'il fait un homme, qu'est-ce qu'il nous définit en fait plus précisément, qu'est-ce qu'il fait d'un Juif à un Juif. Donc il y a toute la question identitaire autour de ça. Il y a eu beaucoup de questionnements à cette époque-là, du côté des nazis, à savoir jusqu'où ils devaient aller pour complètement éradiquer ce qu'eux appelaient le problème juif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, par exemple, non-croyant ou athée, mais qui est d'origine juive, doit être considéré comme tel? Donc c'est toutes ces questions-là, en fait, qui étaient à la base de certaines décisions du régime nazi. Mais c'est également des questions que Vicente Rosenberg se posait beaucoup, parce qu'il se questionne à savoir est-ce qu'il porte en lui ce qu'il faut pour se considérer comme étant juif. Je pense que Vicente, c'est quelqu'un qui avait une drôle de relation avec la croyance. Vicente Rosenberg ne se sentait pas comme juif, il se sentait beaucoup plus comme polonais, par la suite comme argentin. Et c'est toutes ces questions-là, en fait, qui vont creuser, en fait, en lui, l'idée qu'il est illégitime, l'idée qu'il n'en a pas fait assez, l'idée qu'il ne sera jamais assez non plus. Donc tous ces questionnements-là identitaires sont à la base du roman. On sent tranquillement pas vite une certaine fierté identitaire se construire, malheureusement, au travers de la douleur, comme si c'était cette douleur-là qui avait défini, en fait, à Vicente qu'est-ce qu'être juif pour lui. Ce livre-là, en fait, vient parler d'un sujet important, la transposition de la douleur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont ressenti le même sentiment que Vicente Rosenberg, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas fait assez, ou du moins qu'eux auraient dû être touchés et non pas leurs proches. Donc ce sentiment-là, en fait, c'est un sentiment qui a été exprimé par plusieurs survivants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont expliqué, en fait, qu'ils se sentaient mal d'avoir survécu quand ils pensent à tous les gens qui, malheureusement, n'ont pas eu cette même chance-là. Ce sentiment de culpabilité-là, d'illégitimité-là, on le ressent à plusieurs moments dans le livre, dont un moment à la page 169, où il est très bien décrit, en fait, ça va comme suit. Peu à peu, en luttant pour ne pas savoir. En luttant pour ne pas imaginer, Vicente allait vivre une autre horreur que celle finalement brève de Treblinka. L'horreur d'une vie coupable, d'une vie où la culpabilité le rongeait jour après jour. L'horreur d'avoir fui, d'avoir abandonné sa mère. L'horreur d'avoir manqué à sa destinée. L'horreur de ne pas avoir été là où il fallait, fût seulement pour mourir avec elle. Donc on sent vraiment ce sentiment-là d'avoir échappé à son destin, comme si le destin, en fait, de tous les hommes et de tous les femmes juifs et juives avait été de mourir. Parce que c'est ce fardeau-là, en fait, que ces gens-là se sont mis à porter, se sont mis à se questionner à savoir pourquoi eux, pourquoi est-ce qu'eux ont eu la chance de quitter cette horreur-là. Puis je pense que c'est quelque chose de... c'est terrifiant, en fait, d'avoir à s'imaginer que même les survivants ont vécu cette douleur-là. Donc ça, pour vrai, je trouve que Santiago H. Amigurena a vraiment réussi à bien l'exprimer. Il y a également beaucoup la question, en fait, des relations familiales. Puis je pense qu'à cet égard-là, n'importe qui peut relate, surtout à cause de la pandémie. Je pense qu'on s'est rendu compte, surtout au début de la pandémie, qu'on parle pas assez souvent aux gens qu'on aime. On n'est pas assez souvent en contact avec notre famille. Mais c'est un sentiment, en fait, qui vient être renforcé à la lecture du ghetto intérieur. Je pense que définitivement, après avoir posé ce livre-là, vous allez avoir envie d'appeler votre famille, de contacter les gens que vous aimez, puis de leur dire, en fait, tout simplement que vous les aimez. Au niveau de la manière dont c'est écrit, j'ai longtemps eu, en fait, quasiment jusqu'à la page 169-170, de la difficulté à lire ce livre-là. J'étais, en fait, abasourdi par le nombre de répétitions qu'il y a dans le livre. Puis c'est pas un style qui me plaît beaucoup, j'en parle souvent, mais les longues descriptions, les répétitions sans cesse, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça me parle pas du tout. Dans le cas du ghetto intérieur, par contre, je pense que c'était très bien utilisé. La répétition, qui est une figure d'insistance, vient vraiment, justement, insister sur tous les questionnements que Vicente se pose continuellement. Sur toute cette douleur-là qui l'habite à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Dans le livre, on nous raconte un des rêves de Vicente, dans lequel il est emmuré, puis les murs se referment sur lui. Bien, on sent vraiment, en fait, cette idée-là au travers des répétitions. Les répétitions viennent nous emmurer, nous encloisonner, puis on est pris dans cet étau-là. Malheureusement, c'est pas une manière de faire qui me plaît beaucoup. Par contre, je suis capable de comprendre définitivement l'usage de cette figure de style-là. Puis j'ai même apprécié ça, en fait, un coup, j'en ai pris conscience. Pour le reste de la lecture, c'était pas quelque chose qui me titillait, au contraire, c'était quelque chose que j'étais capable d'apprécier. Donc, chapeau à ce niveau-là, à Santiago H. Amigurena, d'avoir réussi à me faire apprécier les répétitions, ne serait-ce que le temps d'un livre. Donc, le ghetto intérieur de Santiago Amigurena, c'est pas un livre que je vous conseillerais à prime abord, mais c'est pas un mauvais livre non plus. La manière dont c'est écrit ne m'a pas particulièrement plu, mais l'histoire, en général, est vraiment intéressante. On nous parle, en fait, des faits méconnus de la Deuxième Guerre mondiale, mais également de la culpabilité qu'ont pu ressentir les victimes qui ont survécu. Culpabilité dont on parle malheureusement pas assez. On parle souvent, comme je vous disais, des victimes qui sont mortes. Très peu souvent des victimes qui ont survécu. Donc, le ghetto intérieur de Santiago H. Amigurena. Je vous le conseille. Ouais, je vous le conseille. Je vous parle du roman Le Prophète de Khalil Gibran. Khalil Gibran est un homme libanais né en 1883, homme de lettres. Il a déménagé à plusieurs endroits dans sa vie jusqu'à s'installer à New York pour la fin de sa vie. Le Prophète, c'est le seul livre qui est écrit en anglais. Donc, ça a été écrit en 1923 à New York. Ça a connu un essor particulier dans les années 60 aux États-Unis avec tout ce qui est le mouvement hippie. Puis par la suite, en 1970 en France. C'est un roman qui est incatégorisable parce que c'est un ensemble de petits sermons, en fait. Un ensemble de petits discours. Ça s'approche d'une certaine poésie en prose, mais en même temps, c'est pas un recueil de poésie. C'est pas non plus un essai philosophique, même si ça a certaines ressemblances avec de la philo. C'est pas un livre théologique, même s'il y a beaucoup d'allusions à la religion. C'est un livre qui, honnêtement, pourrait s'inscrire dans plusieurs catégories. Et ce qui fait, en fait, que, comme il est dit dans le préface d'Amin Mahalouf, que c'est un livre sur lequel les gens ont beaucoup sleep. Parce qu'on n'arrive pas à l'identifier comme étant un classique d'un tel genre. C'est tout simplement incatégorisable. J'avais certaines réticences parce que je pensais que ça allait être peut-être un peu naïf. Tout souvent, les gens qui m'en ont parlé, en fait, c'est des gens qui, justement, c'est des hippies modernes. Puis je me disais, bon, j'avais peut-être ces tendances-là quand j'avais 16-17 ans. Peut-être que c'est un livre que j'aurais adoré à 16-17 ans, mais qui, aujourd'hui, risque de moins me parler. Puis ça a été plus ou moins le cas, en fait. J'ai beaucoup aimé le livre. Par contre, il y a effectivement une certaine naïveté, un certain côté un peu simpliste. Comme c'est dit dans la préface, ça ressemble un peu à une version des pauvres d'Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Gibran était un grand fan de Nietzsche, apparemment. Mais, somme toute, c'est un bon livre. Je pense que c'est un livre qui a sa valeur en soi. C'est un livre qui dit des grosses choses sur des sujets importants. Mais ça reste assez en surface, en toute honnêteté. Si vous avez envie de lire de la philosophie, bien, lisez de la philosophie. Ne lisez pas Le Prophète. Par contre, si vous n'êtes pas un grand fan de philo, puis que vous aimeriez potentiellement découvrir quelque chose qui n'est pas lourd à lire, parce qu'on va se le dire, parfois la philo, c'est super lourd. Donc, si jamais vous avez envie de lire quelque chose d'un peu philosophique, mais qui est assez simple, je vous conseille Le Prophète. C'est un livre qui se lit super bien. On parle d'un livre d'à peu près 100 pages, des pages qui ont été parsemées en plus d'oeuvres picturales. C'est un livre qui se lit assez rapidement, un livre qui ne coûte vraiment pas très cher. Donc, c'est une très bonne lecture d'été slash automne. Vous allez vous clencher ça. Vous allez avoir l'impression d'être super intelligent, parce que, comme je dis, il y a des gros sujets qui sont abordés, mais d'une manière très simple. Puis je pense que, comme j'ai déjà dit, c'est ça la force d'un bon auteur. Ce n'est pas de montrer qu'il est intelligent et qu'il a normalement compris des choses, mais c'est de nous faire sentir intelligents, même si on est des purs imbéciles. Et en tant que purs imbéciles, je suis ressorti de la lecture du roman Le Prophète en me sentant assez brillant. Merci. C'est pas parce qu'un livre est simple, en fait, que ça en fait un moins bon livre. Moi, je trouve qu'au contraire, si un livre est simple, puis qu'il réussit à dire des affaires importantes, ça en fait un livre plus accessible. Donc, par conséquent, un meilleur livre. Parce que je ne suis pas d'accord, en fait, avec les gens qui pensent que plus un livre est compliqué, puis plus il y a sa valeur. Je pense qu'au contraire. Définitivement, moi, je pense que quand j'écris, j'essaye de faire en sorte que les gens comprennent facilement ce que je veux dire, qu'il y ait une précision langagière, sans toutefois tomber dans quelque chose de super compliqué. L'important, c'est de se faire comprendre. Puis je pense que Khalil Gibran l'a très bien fait avec son roman Le Prophète. Je vous le conseille parce que c'est une bonne introduction à la philo sans être de la philo. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez par Le Prophète de Khalil Gibran. Par la suite, vous pouvez peut-être vous plonger dans Ainsi parlait Zaratustra. Puis je termine en vous lisant un petit passage sur les enfants que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, ça va comme suit. Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit, parle-nous des enfants. Et il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais non leur âme, car leurs âmes habitent la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent, car la vie ne retourne pas en arrière, ni ne s'attarde à hier. Donc, c'est un passage que je trouve particulièrement intéressant. Ça vient montrer un peu cette idée-là, justement, de quelque chose qui est super simple dans la manière dont c'est écrit, mais qui en dit beaucoup. Des choses que, comme je disais, je pense que c'est des choses qu'on a tous déjà pensées, sans être capables nécessairement de mettre les mots dessus. Donc, pour cette raison-là, le prophète de Calais Gibran, ça vaut la peine. Allez vous chercher ça. Ça ne coûte pas cher. C'est une lecture qui se fait rapidement. Puis, vous allez sortir de cette lecture-là avec la tête plus légère, avec l'impression d'avoir enfin été capable de mettre des mots, peut-être, sur des sujets qui nous impliquent tous, des sujets qui sont communs à la vie de tous les mortels, peu importe d'où vous venez, peu importe votre orientation sexuelle, votre couleur de peau. Je pense que c'est des sujets qui nous concernent tous. L'amour, le travail, la famille, la maison, l'art, la justice, etc. Donc, pour ces raisons-là, pour des thèmes qui sont universels, pour une plume qui est simple, qui en dit beaucoup, je vous conseille le prophète. Je vous parle d'une tempête d'Aimé Césaire, une réécriture de la pièce Tempest de Shakespeare. Réécriture postcoloniale, en fait, dans laquelle Aimé Césaire va faire quelques modifications. Je ne suis pas un grand fan de réécriture dans la vie. Je trouve que ce n'est jamais meilleur que l'original. Sauf que là, je n'avais pas lu l'original, donc déjà là, ça partait avec une longueur d'avance. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce qu'Aimé Césaire a fait. C'est-à-dire qu'il a pris deux personnages, puis il les a modifiés. Il a modifié leur origine ethnique. Donc, il y a le personnage d'Ariel qui devient un personnage métisse. Et il y a le personnage de Caliban qui est un homme noir. Donc, ces deux personnages-là qui, de ce que je crois comprendre dans la pièce de Shakespeare, sont des esclaves, restent en fait des esclaves dans la pièce d'Aimé Césaire. Mais cette fois-ci, on précise leur origine ethnique de sorte à venir faire un commentaire sur le colonialisme. Il y a le personnage de Prospero également qui vient appuyer ce commentaire-là sur le colonialisme. De ce que j'ai cru comprendre dans la pièce de Shakespeare, «Prospero » est montré comme étant un homme avec une certaine bonté. Alors que dans la pièce d'Aimé Césaire, on a décidé d'oublier ce côté-là de la personnalité de Prospero. De sorte à montrer, en fait, le côté avare peut-être de l'homme blanc. Puis de montrer, en fait, qu'il n'y a pas, dans le colonialisme, il n'y a pas... C'est trop facile, en fait, de montrer un colon qui fait preuve d'une certaine pitié. Parce que ce n'est pas nécessairement vrai quand on s'informe sur la colonisation que les colons étaient tant gentils que ça. Puis qu'après avoir pris le contrôle d'une île, ils vont la laisser au peuple qui était déjà là avant eux. C'est complètement faux. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en fait, cette réécriture-là d'Aimé Césaire. Un beau commentaire sur la liberté. Beau commentaire sur le colonialisme. On a, en fait, le personnage d'Ariel, qui, lui, est un personnage qui est plus passif, qui va demander, en fait, à Prospero, pardon, de le libérer à plusieurs reprises. Et Prospero va finir par le libérer à la toute fin de la pièce de théâtre. En opposition à ça, il y a le personnage de Caliban, qui, lui, est très verbal, qui fait preuve d'une certaine violence à l'égard de Prospero, qui demande, en fait, à ce que Prospero ne l'appelle pas par son nom colonisé, soit Caliban, mais plutôt qu'il l'appelle X. Et à plusieurs moments, en fait, il va essayer de monter une révolte contre Prospero. Il va également avoir des débats avec Prospero. Et ces débats-là sont très importants, en fait, dans la réécriture postcoloniale d'Aimé Césaire. Il y en a un, justement, à la page 24-25, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Prospero dit « Puisque tu manies si bien l'invective, tu pourrais au moins me bénir de t'avoir appris à parler. Un barbare, une bête brute que j'ai éduquée, formée, que j'ai tirée de l'animalité qui l'engague encore de toutes parts. » Et Caliban répond « D'abord, ce n'est pas vrai. Tu ne m'as rien appris du tout. Sauf, bien sûr, à baragouiner ton langage pour comprendre tes ordres. Couper du bois, laver la vaisselle, pêcher le poisson, planter les légumes, parce que tu es bien trop fainéant pour le faire. Quant à ta science, est-ce que tu ne me l'as jamais apprise, toi? Tu t'en es bien gardée. Ta science, tu la gardes égoïstement pour toi tout seul, enfermée dans les gros livres que voilà. » Et Prospero répond « Sans moi, qui serais-tu? » « Sans toi, mais tout simplement le roi, le roi de l'île, le roi de mon île, que je tiens de Sycorax, ma mère. » Donc vraiment cette idée-là, en fait, de critiquer le colonialisme, on nous montre le colon qui vient et qui essaie d'enseigner sa manière occidentale de voir les choses. Et Caliban qui refuse tout simplement de voir ça comme une bénédiction, comme un cadeau, parce que ce n'est pas le cas. Comme il le dit, s'il n'y avait pas la présence de Prospero sur l'île, il serait heureux, il n'aurait pas besoin d'apprendre ce langage-là, il n'aurait pas besoin, en fait, d'être soumis à quelqu'un et il serait tout simplement le roi de l'île. Donc pour ces raisons-là, j'ai beaucoup aimé Une tempête d'Aimé Césaire. Ça m'a presque même donné le goût d'aller lire la pièce Tempest de Shakespeare. En toute honnêteté, je ne pense pas le faire, mais ça a été une très belle introduction à la plume d'Aimé Césaire. Que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais lu. J'ai un autre livre d'Aimé Césaire que j'avais mis dans ce défi littéraire-là. Et honnêtement, c'est un livre qui me faisait peur, mais qui maintenant me semble plus accessible. La plume d'Aimé Césaire est riche, mais accessible. Je pense qu'encore une fois, c'est un auteur qui réussit à nous faire sentir intelligent, un auteur qui parle avec des mots qu'on n'est peut-être pas habitué d'entendre à tous les jours, avec une syntaxe très précise, avec des mots qui ont une certaine richesse. Puis je pense que c'est important, étant donné que justement c'est une réécriture de Shakespeare. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de super simplet. Mais malgré tout ça, ça reste vraiment accessible. Ça reste assez simple. On comprend très bien l'esprit de la pièce. Encore une fois, c'est un livre qui est assez court. Et c'est une pièce de théâtre qui se lit très bien, qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir. Donc pour toutes ces raisons-là, honnêtement, je vous conseille très fortement la pièce Une tempête d'Aimé Césaire. Le ghetto intérieur, c'est un bon livre. Mais si je suis 100% honnête avec vous, c'est pas un livre qui m'a plu tant que ça. J'ai appris quelques faits qui m'ont intéressé. Ça m'a permis également de comprendre une réalité à laquelle je n'avais peut-être pas réfléchi, c'est-à-dire aux gens qui ont eu la chance de s'en sortir. Je savais que c'était un thing, la culpabilité des Juifs qui avaient réussi à se sortir du génocide, mais de voir en fait à quel point ça pouvait avoir vraiment un gros take sur la vie de ces gens-là, de voir à quel point ça pouvait devenir obsessionnel, j'ai trouvé ça intéressant. Mais somme toute, honnêtement, le livre ne m'a pas particulièrement plu. Comme j'ai dit, je trouvais que les répétitions étaient bien utilisées. Mais c'est une figure de style qui, personnellement, ne me parle vraiment pas. Donc pour ces raisons-là, ça ne sera pas la suggestion de la semaine. Le prophète de Khalil Gibran, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un livre qui avait une certaine valeur. Mais personnellement, j'ai trouvé que ça restait assez en surface, que c'était quand même simple, et que je n'avais pas appris nécessairement tant de choses que ça. Par contre, comme j'ai dit, je trouve que c'est un livre important parce que ça peut être une très belle initiation à la philo pour quelqu'un qui s'intéresse plus ou moins à ce domaine-là. Donc si jamais vous vous intéressez à la philosophie mais que vous avez peur de prendre un livre de philo dans vos mains, je vous conseille Le prophète de Khalil Gibran qui n'est pas vraiment de la philo mais qui s'inscrit, comme j'ai dit, un peu dans ce courant-là. Donc vous l'aurez deviné, ma suggestion de la semaine, Aimé Césaire, Une tempête, une excellente pièce de théâtre. Même si vous n'avez pas lu la pièce de Shakespeare, je pense que comme moi, vous allez apprécier la pièce d'Aimé Césaire. Définitivement, Aimé Césaire est un auteur que vous devez lire dans votre vie. Donc je vous conseille potentiellement de commencer par une pièce de théâtre plutôt que par ses essais ou par ses romans. Je pense qu'Une tempête est une très bonne introduction à la plume d'Aimé Césaire. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté Un Shit qui existe. Merci d'avoir été là. Peace out! Sous-titrage ST' 501